Musique Alléluia Oh, merci Jésus-Christ au Nandret ce matin, notre Dieu et notre roi, le Saint des Saints, le Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour ce matin. Mon âme, béni mon Jésus, et mon esprit magnifie son nom, car la monna n'a pas pu le retenir. Oh oui, même dans le tombeau, mon Jésus, Jésus, tu es Seigneur. Et même dans le tombeau, Alpha, Omega, Jésus, tu es Seigneur. Mon âme, béni mon Jésus, quelqu'un peut le chanter ce matin avec moi. Et mon esprit magnifie son nom, car la monna n'a pas pu le retenir. Même dans nos familles, Jésus, Jésus est Seigneur. Oh, même dans nos familles, Alpha, Omega, Jésus, tu es Seigneur. Je t'élevé, mon roi, mon roi, mon j'ai soif de t'élever. Je t'élever, Alléluia. Je t'honorer, Alpha, Omega. Je t'honorer, mon j'ai soif de t'honorer. Ce privilège que tu me donnes ce matin, c'est de t'élever. Lève ce privilège que tu m'accords Jésus, c'est de t'adorer. Alléluia. Shalom à vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Bienvenue sur notre plateforme de prière matinale. Que l'éternel nous bénisse ce matin en priant ensemble dans le nom de Jésus. Comme je vous l'ai dit hier, que cette semaine nous allons nous adresser à Dieu avec ses noms doux, ses petits noms de Dieu. Quand tu lui parles de ces choses-là, il se voit dedans, comme il a élevé son nom au-dessus de tout, sur l'éternel se manifeste. Ce matin, nous allons parler de Dieu de toute grâce. Seigneur, nous allons nous adresser à lui comme le Dieu de toute grâce, en implorant la grâce de Dieu ce matin sur nos vies. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous allons commencer à remercier le Seigneur ce matin pour sa grâce. Tu dis, Papa, merci pour ta grâce infinie sur ma vie. Merci pour cette grâce que tu multiplies ce matin sur moi. Le Dieu de toute grâce, multiplie ce matin ta grâce sur moi. Multiplie. Par ta grâce, j'ai vu ce jour. Par ta grâce, je vais finir cette journée. Par ta grâce, je ne mourrai pas. Par ta grâce, en cette fin d'année, je vivrai. En cette fin d'année, Seigneur, nous sommes en train de compter des semaines, des jours, Seigneur, pour finir 2021. Papa, que ta grâce me localise. Ce que je n'ai pas pu faire, oh Seigneur, au mois de janvier, au mois de février, quand c'est deux mois récents, Seigneur, mon Dieu, que je puisse accomplir cela dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Le Dieu de toute grâce, par ta grâce, tes apôtres ont accompli des grandes choses avec toi. Par ta grâce, nous aussi, nous allons faire des espoirs en ton nom. Que cette grâce ce matin soit activée. Que cette grâce ce matin soit libérée. La grâce de gagner des âmes. La grâce de te connaître. La grâce de marcher avec toi. La grâce de faire des grandes œuvres en ton nom. Papa, dans nos familles, que ta grâce soit relâchée. Dans nos familles, que ta grâce... Oh Dieu de toute grâce, que la grâce de Dieu soit libérée dans nos familles. Papa, sur la vie de nos enfants, que la grâce de Dieu intervient. Cette grâce qui prend un nombre de la poussière pour le mettre sur le trône. Que cette grâce se manifeste dans nos vies. Que cette grâce se manifeste dans nos ministères. Que cette grâce se manifeste dans tous les domaines de nos vies, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, le Dieu de toute grâce. La grâce dans nos santés. La grâce financière. Oh, la grâce dans tous les domaines. La grâce à grâce dans nos nations. Sur les gouvernements, Seigneur. Les différents gouvernements de nos nations. Que la grâce de Dieu se manifeste. La grâce de les permettre, Seigneur. Qui va les permettre de prendre des bonnes décisions. Pour développer nos nations. Que cette grâce soit libérée. La grâce de Dieu sur les vies de chefs d'État. Que cette grâce les enveloppe. Que cette grâce les enveloppe. La grâce, Seigneur, mon Dieu, d'exceller. Papa, que nos nations excellent. Que cela soit leur portion. La grâce, là, sur le corps de Christ. Qui va amener le corps de Christ à évangéliser. À parler de toi. Oh, Seigneur. À prêcher ta part dans l'intégrité de la vérité. Dans le nom puissant de Dieu. Que cette grâce soit libérée. Nous activons la grâce de Dieu. Nous activons la grâce infinie de Dieu ce matin. Par cette grâce, nous sommes ce que nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le livre de M. Pierre. Le chapitre 5. Le verset 10 nous dit. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle. « Après que vous soyez, vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifira et vous rendra inébranable. » Alléluia. La grâce de Dieu va nous fortifier. Qu'en cette fin d'année, que cette grâce vient nous fortifier. Bien-aimé, l'atmosphère spirituelle est devenue très lourde pour servir le Seigneur. Pour marcher avec Dieu. Mais la grâce de Dieu ce matin est activée dans ta vie. Pour te fortifier. Pour t'affermir dans toute chose. Demande cela à Dieu ce matin. Papa, que ta grâce vienne nous fortifier. Que la grâce de Dieu vienne nous affermir. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui nous a appelés, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Que ce Dieu-là, que cette grâce-là ce matin, vienne nous fortifier. Vienne nous affermir dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Oh Saint-Esprit, relâche ta grâce. Relâche la grâce de Dieu. Nous activons la grâce infinie de Dieu. La grâce glorieuse de Dieu. Sur nos vies, sur nos familles. Oh Seigneur, sur la jeunesse Seigneur de nos églises. Que la grâce de tes servis, le sois donné. La grâce de te connaître davantage, le sois donné. La grâce du zèle. La grâce de la passion. Que cela soit donné de ta part, Saint-Esprit, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ au Nazareth. Papa, nous te bénissons. Parce que ce matin, tu multiplies ta grâce sur la vie de chacun de nous. La grâce dans nos lieux de travail. Que cette grâce, Seigneur mon Dieu, donne de la promotion à certaines personnes en cette fin d'année. Que la grâce de Dieu, là où les dossiers sont bloqués pour les voyages, qu'il y ait des blocages. La grâce de Dieu pour les personnes qui sont en train de chercher des enfants. Papa, que cette grâce ouvre les entrailles ce matin. Papa, comme tu l'as fait pour Naomi, pour Ruth. Comme tu l'as fait pour Anne. Comme tu l'as fait, Seigneur mon Dieu, pour Sarah. Que cette grâce, Seigneur mon Dieu, ce matin, soit libérée sur la vie des couples pour ouvrir des entrailles dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu donne du travail ce matin à ceux qui n'ont pas de travail. En cette fin d'année, que cela soit leur joie. Que cela soit leur cadeau venant de toi. La grâce infinie de Dieu. Papa, ceux qui sont en train de se marier, mais qui ont des confusions, ne savent pas quelles décisions prendre. Père, je prie ce matin. Que la grâce infinie de Dieu les localise et que cette grâce leur donne la compréhension, la bonne décision à prendre dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. L'énergie que tu nous donnes de prier. Oh Seigneur, la grâce que tu libères sur nous ce matin de voir ce merveilleux jour de ta création. La Bible déclare dans le livre de Somme, voici le jour de l'éternel. Que ce jour soit pour nous, oh, un sujet de joie, de la grâce et de réjouissance. Père, je prie ce matin que par la grâce de Dieu, que cette journée soit pour nous une journée de joie, une journée de bonnes nouvelles. Une journée où ton nom sera célébré et élevé dans le nom de Jésus. Une journée où Seigneur, l'ennemi ne nous trouvera pas pour marquer un point dans notre vie. Une journée où tu vas nous faire échapper du filet, de l'oiseleur, de toutes pièces de l'ennemi dans le nom de Jésus. Papa, nos enfants vont à l'école ce matin, partout dans le monde entier. Que la grâce de Dieu les accompagne. Que la bonne main du Saint-Esprit soit leur vie. Que l'Esprit de l'éternel, des amis, soit leur ami fidèle pour les délivrer, Seigneur mon Dieu, des pièces de l'ennemi dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'éternel se manifeste dans nos églises pour rassembler des âmes. Oui Seigneur, pour rassembler les âmes. Ce n'est pas ta grâce que les âmes peuvent venir. Nous libérons ce matin les âmes à l'est, à l'ouest, au nom, au sud de nos nations. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. La Bible dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et nous savons que le Saint-Esprit, ce n'est pas ta grâce que nous t'appelons ce matin. Que la grâce infinie se manifeste au nom de Jésus. Papa, nous ne sommes pas ignorants des crues du diable. C'est pour cela que ce matin, Bien-Aimé prend autorité contre tous les plans calculés de l'ennemi en cette fin d'année. Tout ce que l'ennemi a planifié, nous les annulons par le feu du Saint-Esprit. Les accidents ne sont pas nos portions. Que ce soit les accidents domestiques, que ce soit les accidents dans la rue, dans le lieu de travail. Nous décrétons que cela ne va pas être nos portions. La grâce de Dieu nous va nous recouvrir en cette journée, au nom de Jésus. Nous n'allons pas entendre des mauvaises nouvelles venant de nos familles, des membres de nos familles. Nous là, nous annulons ces plans au nom puissant de Jésus. Toute arme qui sera forgée contre nous en cette saison, contre nous en cette journée, contre nous en ce mois, contre nous en cette fin d'année. Nous déclarons que cela sera sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. « Roi des rois, sois glorifié ce matin. Le Dieu de toutes grâces, nous te bénissons. Le Dieu de toutes grâces reçoit la gloire. Sois exalté et magnifié dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci parce que par ta grâce, les finances vont se manifester pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié ce matin et nous disons un grand Amen là où nous sommes parce que nous sommes exaucés dans ce puissant et précieux nom de Jésus-Christ au Nazareth. Amen, Amen, Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous. N'oubliez jamais, Jésus-Christ au Nazareth vous aime. Amen.